Bonjour, je m'appelle Lorraine Moreau. Je vais vous donner un petit peu un parcours pour que vous me connaissiez mieux. J'ai fait des études de droit, une maîtrise de droit privé à Avignon et un DESS de droit de la communication à Toulouse. Après, j'ai commencé à travailler dans le système commercial, dans le business, on va dire clairement, notamment dans le meuble et dans d'autres secteurs d'activité. Et un jour, j'ai vu une annonce passée qui était celle de la SACEM, qui m'a beaucoup plu parce qu'il cherchait un profil plutôt commercial, avec des connaissances en droit et avec une expérience si possible en communication. Donc en fait, ça alliait vraiment toutes mes qualités et puis surtout les études que j'avais faites. Donc j'ai postulé en tant que déléguée régionale pour être responsable d'un site et j'ai été reçue. Donc j'étais la deuxième femme de France à devenir déléguée régionale puisque c'était un métier à l'époque peu féminisé. Alors aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus puisqu'on est, je crois, sept ou huit. Mais voilà, j'étais la deuxième précurseur dans ce métier. Résumer la SACEM en trois phrases, c'est très compliqué, mais je vais essayer. Parce que la SACEM, c'est quelque chose de formidable, c'est un système de coopérative. C'est une société qui a été créée par les auteurs-compositeurs, éditeurs de musique en 1851. Et son but premier, c'est celui de percevoir les droits d'auteur des créateurs, c'est-à-dire de les rémunérer pour le travail de création qu'ils font, de les rémunérer quand les œuvres sont diffusées à un public et de les rémunérer quand elles sont fixées sur un support type CD, DVD. Ça, c'est vraiment la mission première, mais c'est loin d'être la seule puisque la SACEM défend bien évidemment les intérêts de ses sociétaires, de ses membres, de ses créateurs. Mais également, elle permet aussi de les accompagner dans un développement de carrière, dans de l'action culturelle, ce qui est très important pour pouvoir effectivement être chaque jour à leur côté. Pour information, la SACEM a alloué 26 millions d'euros, donc l'année dernière, en action culturelle en France. Donc on est le premier mécène privé, je dirais, du secteur de la musique. Pour revenir sur la propriété intellectuelle, le fait pour un membre ou un créateur, qu'il soit membre de la SACEM ou pas, de créer une œuvre. Une œuvre musicale, mais même une œuvre de l'esprit, que ce soit effectivement un modèle et un dessin, par exemple, ou tout autre, un livre, génère des droits parce qu'en fait, on crée, donc on a le droit de vivre de cette création et le droit d'auteur, comme la propriété intellectuelle de façon plus générale, permet de reconnaître ces droits-là aux membres de la SACEM, bien évidemment, quand c'est nous qui intervenons pour eux. Alors, comme vous le savez, la France, je dirais, est le champion du droit d'auteur. On est déjà des pionniers. 1851, c'est une des premières sociétés qui s'est constituée. On est très impliqués en termes d'influence et de poids dans les sociétés internationales de droit d'auteur parce que le droit d'auteur est au cœur, en France, du système d'intervention, si vous voulez, sur la diffusion des œuvres. À l'inverse des systèmes anglo-saxons, vous connaissez le copyright, où c'est le producteur qui bénéficie de tous les droits. Le créateur crée et il vend, un espèce de forfait au producteur. En France, c'est complètement différent. L'auteur, le compositeur et l'éditeur de musique restent propriétaires de son œuvre, enfin, ils restent propriétaires de leurs œuvres, pardon, et ils ont le droit, pendant toute leur vie, et même beaucoup plus longtemps, de vivre de ces créations et du fait qu'elles soient exploitées. Adhérer à l'ASASEM a un certain coût. Ça coûte, en 2019, 154 euros. C'est une adhésion à vie, donc vous ne payez qu'une seule fois. Il est hors de question de vous faire payer chaque année, comme dans certaines sociétés, je pense notamment à la SACD, où il faut chaque année repayer un droit d'adhésion. Donc, ce n'est pas le cas à l'ASASEM, c'est vraiment une adhésion une fois pour toutes. Et dans ces 154 euros, il y a un montant qui correspond au capital social de l'ASASEM, puisque, comme vous l'avez compris, en devenant membre, vous devenez effectivement un des patrons de l'ASASEM, parmi 165 autres milliers. Et puis aussi, bien évidemment, les frais d'inscription à l'ASASEM. Nous avons mis en place en 2019, et c'est tout récent, une nouvelle application mobile qui est formidable. Elle s'appelle Traco, en tout cas, d'un autre côté, on va dire, informatique. C'est une application qui permet aux membres de l'ASASEM, aux sociétaires, de déclarer les séances qu'ils vont faire, associées d'un programme type, dont on a déjà parlé, pour dire, voilà, je joue à tel endroit, tel jour, voilà, dans telle salle, par exemple. Donc, tout ça nous est remonté informatiquement. On sait que notre membre nous a déclaré qu'il jouait, effectivement, tel jour, tel endroit, etc. Et on va pouvoir faire « matcher », entre guillemets, si je peux me permettre un jargon un petit peu informatique, nos informations dont nous disposons déjà ou pas, avec celle qui va être faite par le sociétaire, de sorte qu'on va avoir une traçabilité, d'où le nom de Traco, ça vient de traçabilité des concerts, une traçabilité, effectivement, des concerts qui sont faits par nos membres, avec des montants qui vont être associés via les programmes type, et en fonction, bien évidemment, de la nature de la séance et de l'économie de celle-ci. Donc, c'est un outil formidable qui permet aux sociétaires de déclarer toutes les séances à venir pendant un an. Par exemple, faites une tournée sur 30 lieux, vous allez pouvoir tous les déclarer, ou bien les faire même le soir même du concert, en sortant « mince, j'ai oublié de déclarer à l'ASASEM que je jouais à tel endroit », de sorte qu'on fasse le travail beaucoup plus efficacement au service des membres SASEM. Donc, c'est vraiment un très bel outil. Grâce à cet outil aussi, qui est l'application mobile, je dirais, pour les sociétaires, il va y avoir aussi un suivi. Vous pourrez regarder en tant que membre où est-ce que vous avez joué, quels sont les montants qui seront effectivement répartis sur les prochaines répartitions. Vous aurez effectivement, on va dire, une matière pour pouvoir suivre de façon très efficace la gestion collective de vos droits lors des concerts. Si je devais donner un conseil aux auteurs-compositeurs de ce blog, c'est bien évidemment de travailler les uns avec les autres. C'est le travail de synergie, on n'est jamais seul. Comme on dit seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc, quand on est créateur de musique, ne jamais rester isolé. Prendre attache avec l'ASASEM, bien évidemment, s'il souhaite devenir membre de l'ASASEM et qu'on les représente. Mais aussi travailler avec Aude Falguerrette qui a monté ce blog, qui va pouvoir leur donner beaucoup de conseils. Travailler les uns avec les autres, monter des ateliers, essayer de faire des synergies. C'est comme ça qu'on avance et qu'on crée. Alors, bien évidemment, il y a ce travail individuel de création qui restera toujours, mais échanger, construire ensemble, travailler. C'est comme ça qu'effectivement, on va pouvoir grandir tous ensemble. Et l'ASASEM à vos côtés. Merci. 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 Merci.